Bonjour et bienvenue sur ma chaîne EG Investi. Aujourd'hui on va parler d'un actif qui suscite toujours une certaine polémique parmi les investisseurs. On va parler de l'or. L'or est un métal précieux que l'humanité utilise depuis des milliers d'années comme de l'argent. Mais maintenant, de nos jours, est-ce toujours une bonne idée d'investir dans l'or ? Il y a des investisseurs qui disent que cela n'a pas de sens car cela ne produit rien. Même le grand Warren Buffett en personne l'a dit. Mais attention, il peut être intéressant d'avoir de l'or dans nos portefeuilles en voyant les politiques monétaires que les banques centrales utilisent et suivent. Et aussi en prenant exemple sur un grand nombre d'investisseurs historiques qui possèdent de l'or dans leur portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons voir si c'est une bonne idée d'investir dans l'or de nos jours et comment le faire. Quelle est la meilleure des manières que nous disposions pour investir dans l'or au cas où nous serions intéressés ? D'abord, nous verrons quels sont les avantages et inconvénients de l'or. Est-il rentable ou non ? Quel rendement nous offre cet actif au fil de temps par rapport à d'autres par rapport à d'autres alternatives ? Enfin, nous verrons quelle est la meilleure option pour investir dans l'or et comment le faire en partant de zéro. Tout ce que vous devez savoir se trouve dans cette vidéo. Préparez-vous car nous allons commencer ! En 1998, Warren Buffett a déclaré dans un discours qu'il a prononcé à l'université d'Harvard que l'or, au fond, était inutile. Il a dit que l'or est extrait du sol d'Afrique ou d'ailleurs, qu'ensuite nous le fondons, nous faisons un nouveau trou et nous l'enterrons de nouveau. Et nous payons des personnes pour surveiller tout ça. Ce qui n'a aucune utilité et en gros que s'il y avait un extraterrestre qui nous surveillait depuis mars, il paniquerait de voir le comportement humain. Bien que sur cette chaîne nous apprécions particulièrement Warren Buffett, je pense que cela vaut la peine de faire un tour d'horizon supplémentaire sur le sujet, afin de savoir si l'or est un actif sur lequel il est judicieux d'investir réellement de nos jours, oui ou non. Voyons donc maintenant quels sont les avantages et inconvénients que le métal précieux nous offre. La première des raisons serait celle que nous avons évoquée précédemment. Depuis le début de l'humanité, l'or c'est de l'argent, le reste c'est du crédit. Qu'est-ce qui fait que l'or a été accepté comme de l'argent depuis des milliers d'années ? Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle il est intéressant d'investir dans l'or. Et c'est que l'or est décentralisé. La monnaie fiduciaire que nous utilisons comme le dollar, l'euro et toutes les autres monnaies ont une dette face aux banques centrales. Alors que l'or ne génère pas d'obligations ni d'intérêts. Bien au-delà de la théorie monétaire, nous avons tous déjà entendu quelque chose comme cela. C'est que l'or est une valeur refuge. Et cela protège contre l'inflation. Nous le savons tous, les principales devises des états n'ont cessé de dévaluer au fil de temps car les banques centrales ont imprimé des gros montants. Donc si on regarde l'évolution du dollar qui est la monnaie de référence dans le monde, on voit comment depuis 1913, date à la création de la réserve fédérale jusqu'à la fin 2019, il a perdu 95%. S'il y a quelques années on pouvait acheter 30 tablettes de chocolat avec un dollar, 10 rouleaux de papier toilette, 10 bouteilles de bière, et bien soyez satisfaits si maintenant avec un pauvre dollar on peut acheter un triste café au McDonald's. L'or est un minerai rare dans le monde, même si chaque année on peut extraire un peu plus d'or des entrailles de la terre. Le résultat c'est que si l'on compare la valeur du dollar sur le long terme par rapport à l'or, on voit comment il n'a cessé de baisser. Avec le temps, il vaut de moins en moins face à l'or. Donc si on doit résumer, au gré du temps les devises valent de moins en moins tandis que l'or vaut de plus en plus, c'est aussi simple que cela. Ok, c'est très bien, mais maintenant qu'on sait cela, est-il vraiment rentable d'investir dans l'or ? Quel a été le rendement de l'or durant ces dernières années ? En le comparant avec d'autres actifs, nous répondrons à ces questions et verrons comment on peut investir dans l'or facilement au cas où nous serions intéressés. Mais avant, si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir, et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voyons les rendements que cet actif nous a offerts au fil du temps. La rentabilité de l'or dépend de la période que nous analysons. Si par exemple, nous regardons les rendements obtenus par les différentes classes d'actifs sur une période de 20 ans, de 1999 à 2019, on voit comment l'or a été le deuxième actif en termes de rentabilité, seulement derrière les investissements immobiliers, les REITS en anglais, et surpassant le fameux SP500. Néanmoins, si on analyse les résultats du cours de l'or durant ces 10 dernières années, nous pouvons voir comment l'or offre un rendement annuel de 1,6%. même si c'est peu, il reste plus rentable que le dollar en cash. Donc, à la fameuse question, faut-il investir dans l'or ? Est-ce rentable ? Eh bien la réponse est comme toujours, ça dépend. Ça dépend à quel moment nous sommes rentrés en position, quelle est la situation économique générale. De mon point de vue, même s'il est vrai que l'or ne produit rien et ne nous donne aucun intérêt aux dividendes, ce qui peut être considéré comme un point négatif au moment d'investir, je pense qu'il est intéressant, voire important, d'avoir un pourcentage d'actifs en or dans notre portefeuille. Car en cas d'inflation où les taux d'intérêt réels baissent, le cours de l'or a tendance à augmenter rapidement lors de ce genre de situation et vient ainsi compenser les pertes des actions ou obligations. Et c'est pour cette raison que des portefeuilles aussi réputés que le portefeuille permanent de Harry Brown ou le portefeuille de saison de Ray Dalio comprennent tous deux un pourcentage d'or dans leur portefeuille d'investissement. Il est donc important, au moment de constituer notre portefeuille d'investissement, d'étudier non pas un seul actif, mais bel et bien l'ensemble des actifs et leur corrélation entre eux. Maintenant que nous savons les raisons pour lesquelles il peut être intéressant d'incorporer l'or dans notre portefeuille, nous allons voir comment nous pouvons investir dans cet actif étape par étape. Quelle est la meilleure façon d'investir dans l'or et comment nous pouvons le faire ? C'est ce que nous allons voir de suite. Pour investir dans l'or, il existe plusieurs manières. La façon la plus basique est d'acheter de l'or de façon physique par les pièces d'or ou les lingots. Ensuite, nous pourrions chercher à avoir une exposition à l'or en investissant dans des actions de sociétés minières orifères. Et enfin, nous avons l'option que nous allons voir aujourd'hui qui est d'investir l'or via les ETF. Je crois sincèrement qu'investir dans l'or via les ETF est la plus simple à réaliser. C'est aussi la moins onéreuse, c'est la moins chère pour tout le monde. C'est pourquoi c'est celle que j'ai choisie. Non seulement investir dans l'or via les ETF est moins cher que d'acheter l'or physique, mais nous avons également l'avantage de la liquidité puisque nous pouvons acheter ou vendre des ETF à tout moment de la même manière que l'on fait avec des actions. Il est vrai que cette façon de faire a un point négatif. Nous ne possédons pas l'or entre nos mains, physiquement, puisque nous avons un titre ou un contrat qui représente une part d'or et nous espérons que la contrepartie, notre courtier, notre banque, respectera les termes de ce contrat. Donc maintenant, nous allons voir comment investir dans ces ETF. Pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je vous recommande d'ouvrir un compte chez le courtier De Giro, qui est le courtier que j'utilise de façon régulière sur lequel vous pourrez retrouver les ETF dont nous allons parler. Attention, en aucun cas, c'est un conseil d'investissement. C'est juste ce que moi je fais. Car De Giro, en plus d'avoir des taux très bas pour les actions, il possède aussi une large liste d'ETF. Notamment ce que nous avons vu par ailleurs sur d'autres vidéos dans cette même chaîne YouTube. Nous avons donc l'ETF InShare Physical Gold ETC, qui a une taille de plus de 10.900.000 euros, qui est adossé à la valeur physique de l'or et qui a un coût annuel de 0,15%. Après, nous avons l'ETC Invesco Physical Gold, qui a la taille de plus de 10.300.000 euros, qui lui aussi est adossé à la valeur physique de l'or et qui a un coût annuel de 0,15%. Voici donc les ETC que j'ai retenus pour investir dans l'or pour vous. Pour passer un ordre chez le courtier de Giro, il suffit de faire une recherche sur notre produit, ETC, l'ETC évolue, choisir son marché et faire comme à notre habitude, comme on fait avec une action. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré comment investir dans l'or en partant de 0. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis un lien via le courtier de Giro. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Enfin, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour continuer à vous renseigner sur les investissements et à ne pas manquer les notifications sur YouTube. Comme toujours, merci beaucoup d'être là encore et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao !